Soyez les bienvenus, c'est la matinale RCF, il est 8h10 jeudi, ce sera la fête de l'Ascension. Et comme chaque année, cette fête chrétienne est l'occasion d'un synode pour les protestants de l'église protestante unie de France, les PUF pour les intimes, la plus importante composante du protestantisme en France. Cette année, ce synode se tiendra de jeudi jusqu'à dimanche et ça se passera à Grenoble, une 7ème édition depuis la création de l'EPUF en 2013 qui réunira 220 délégués venus de toute la France sur le thème Vive Ensemble. Et à cette occasion, nous recevons ce matin la présidente de l'EPUF. Bonjour Emmanuel Seybold. Bonjour. Ça fait maintenant 25 ans que vous êtes pasteur, vous êtes donc la présidente de l'EPUF, vous avez été élue en 2017. Vous êtes à la tête de 250 000 fidèles protestants en France. Vous m'avez dit, il vaut mieux parler en paroisse ? Oui, plutôt 450 paroisse. Ça vous parle, d'accord, 450. Alors à partir de jeudi, se tient donc votre synode annuel. C'est un peu votre AG, votre assemblée de copropriétaires. Qu'est-ce qui va se passer ? Oui, c'est tout à fait notre assemblée générale. Copropriétaires, c'est plutôt colocataire, on va dire. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on fait un peu le bilan de l'année écoulée, on regarde les comptes de l'Église aussi. Bien sûr, il y a une partie financière qui est importante. Et puis, on essaye de discerner ensemble quelles sont les initiatives à prendre, les décisions à prendre pour la vie de l'Église, pour les années qui viennent. C'est des temps très importants, de vie commune aussi. J'ai vu, écrit que c'était un synode délibératif. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est là où tout se décide, vraiment ? Oui, 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 effectivement, c'est là où tout se décide, tout à fait. Et comment se prennent les décisions ? Eh bien, on discute. Donc, il y a des textes qui sont présentés. Par exemple, les délégués des synodes peuvent écrire des vœux qu'ils écrivent entre eux. Il faut un certain nombre de délégués pour les déposer. Et puis, on en débat et on vote. Et on vote. Et on vote. Alors, comment vous, Présidente, vous appréhendez ces questions d'autorité, de responsabilité ? C'est compliqué ? C'est un sujet qui est compliqué dans un temps où l'autorité est soit attractive, très attractive, soit très décriée. Donc, comment effectivement exercer une autorité qui soit à la fois tout à fait éclairée et portée par les membres de l'Église ? Oui, c'est un sujet qui est très, très compliqué et dont on n'a pas fini de débattre dans les années qui viennent. Depuis deux ans que vous êtes à la tête de l'ÉPUF, vous avez évolué sur cette question ? Vous avez appris ? Oui, oui, c'est sûr. Oui, oui, oui. Mais en même temps, je suis toujours... À la fois, je veux toujours tenir l'Évangile, évidemment. C'est-à-dire... Ça veut dire quoi, tenir l'Évangile ? Je veux m'expliquer. C'est-à-dire, quand quelqu'un nous paraît aller dans une direction qui n'est pas la bonne pour l'Église ou pour lui, l'Évangile nous dit d'aller le voir et d'aller lui en parler, seul à seul. S'il n'entend pas, on va lui parler avec deux frères et sœurs. S'il n'entend pas, on le dit à l'Église. Il y a tout un programme, je dirais, de médiation qui est déjà présenté dans les Évangiles. Et pour moi, ce souci de la personne et de l'accompagnement de la personne là où il en est est vraiment primordial. Ensuite, il y a des règles disciplinaires dans notre Église et on essaye de les appliquer le moins possible. C'est-à-dire d'avoir le plus possible accompagner les personnes pour les conduire à entendre raison ou à entendre, en tout cas, la vie de l'Église. Le thème, c'est donc vivre ensemble. Comment on fait ? Vous avez commencé à nous le dire à 250 000 pour se mettre d'accord. Vous venez de régions différentes, vous êtes de sensibilité aussi différente. C'est toujours l'Évangile qui est la clé ? Alors, on a ce qu'on appelle nos textes de référence qui s'appelaient avant la discipline. Donc, c'est pas très joli. Donc, on en a changé. Mais l'esprit est le même. Ensemble, on s'entend sur des règles communes. Et on va revoir pendant ce synode nos règles communes pour les aménager. Donc, on va par exemple se redire au sein d'un conseil de paroisse, qui c'est qui peut être élu ? On va plutôt, peut-être si le synode en est d'accord, dire pas un couple. On déconseille qu'un couple soit élu dans le même conseil de paroisse. Pourquoi ? Mais parce que ça peut faire, comment dire, le couple peut faire bloc dans un sens et du coup empêcher un peu que la discussion au sein du conseil puisse avoir lieu de manière plus fluide et plus aisée. Ou alors, au contraire, ils peuvent aussi étaler des désaccords en plein jour qui peuvent être aussi tout à fait désagréables pour le reste de l'Assemblée du conseil. Donc, voilà, c'est des petites règles communes qu'on va décider de se donner. Je crois que parmi toutes les décisions qui vont être discutées, il est question d'un congé sabbatique pour les pasteurs. Alors, quel est le principe et comment ça pourrait se passer si c'est adopté ? Oui, alors ça, c'est... Ça vous fait envie ? Moi, je sais que je n'y aurais pas droit comme présidente du conseil national. Donc, ça, c'est bien. Je ne pense pas pour moi. Mais oui, ça fait quelques années que le sujet traîne parce qu'il est déjà expérimenté dans d'autres églises en Europe. On proposerait que les pasteurs puissent tous les dix ans bénéficier de quatre mois de congé sabbatique rémunéré par l'église. Et donc, ce serait un temps pour le pasteur de se mettre en retrait. S'il souhaite aller vivre en communauté pour se ressourcer, s'il souhaite avoir un projet d'études, s'il souhaite simplement se ressourcer. Aujourd'hui, le ministère pastoral est un ministère qui se vit de manière joyeuse dans beaucoup de lieux, mais aussi sous des fortes pressions. On doit toujours dire de manière nouvelle notre foi à des gens qui ne savent pas ce que c'est, qui n'ont peut-être jamais lu la Bible, qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Et donc, ça implique pour les pasteurs un renouvellement constant de leur ministère. Chez les catholiques, on parle de plus en plus du burn-out des prêtres. Ça existe chez les pasteurs ? Bien sûr. Bien sûr, ça existe. C'est aussi pour ça que vous avez pensé ? C'est aussi pour ça, oui. On a des pasteurs qui sont épuisés et donc il faut pouvoir les aider à renouveler leur ministère. En fait, il ne faut pas devenir des professionnels de l'Évangile ? Ah oui, bonne question. Oui et non. Non, parce qu'il faut toujours que l'Évangile soit quelque chose de vécu. Si on passe du vécu à quelque chose de savant et de... Oui, si on est dans l'ordre du savoir, on n'a plus rien à transmettre de ce qui est vécu. Alors, sur le papier, cette idée de congé sabbatique, c'est très beau. D'un point de vue pragmatique, c'est plus compliqué à mettre en place, c'est ça ? Eh bien, on va voir. Alors là, tout est ouvert. Je ne sais pas du tout dans quel sens le synode va aller. Mais je suis très, très curieuse de voir comment vont se passer les délibérations. Ce n'est pas encore décidé. Ah mais non. Ça peut ne pas être. Ah, ça peut ne pas être. Si le synode le vote, oui, oui, tout à fait. Finalement, ça veut dire quoi être pasteur en 2019 en France ? Être pasteur, c'est à la fois évidemment témoigner d'une bonne nouvelle qui fait vivre le pasteur lui-même, en témoigner dans une communauté, être le garant de l'unité dans cette communauté. Et ça, pour moi, c'est très important. Le pasteur a un ministère d'unité au sein de la communauté. Vous l'avez dit, l'Église protestante unie est partagée et mêlée d'influences très diverses. Mais le pasteur doit être le garant de l'unité. Et ensuite, il doit être celui qui peut traduire pour des membres, des non-membres de l'Église, ce que c'est que l'Évangile. C'est un métier ? C'est une vocation ? C'est une vocation. C'est une vocation qui doit ensuite se donner des outils d'un métier. Alors l'édition 2019 de votre synode, qui va commencer jeudi, va donc s'intéresser au vivre ensemble. Une édition qui se tient au lendemain des élections européennes, des élections marquées, beaucoup pendant la campagne, par la discussion autour de la montée de l'extrême droite. Une édition de votre synode qui se tient après de longs mois de crise des Gilets jaunes. J'imagine que parler du vivre ensemble, ce n'est pas un hasard. Non, ce n'est pas un hasard. Notre société est vraiment traversée par ces questions-là. Est-ce qu'une société peut être simplement l'expression d'individualisme et d'égoïsme ? Eh bien non. On ne peut pas faire société si une société n'est que l'addition d'individualisme. Il y a bien quelque chose qui nous fait vivre ensemble et qui nous fait tenir ensemble. C'est ce que nous voulons redire pour l'Église et c'est ce dont nous pouvons témoigner. Mais il n'y a de vie commune que dans ce qu'on dit. Alors c'est peut-être un gros mot, c'est peut-être difficile à entendre, mais ce que j'appelle moi la soumission mutuelle. Nous devons être à l'écoute les uns des autres et nous soumettre aussi les uns aux autres. C'est toujours mutuel la soumission. Il y a beaucoup de protestants qui sont engagés aux côtés des migrants. Est-ce que c'est une évidence ou est-ce que ce n'est pas si simple que ça ? C'est à la fois une évidence parce que l'Église protestante unie et avant elle l'Église réformée, l'Église évangélique luthérienne, le disent depuis des décennies. Nous devons être aux côtés des migrants et dans l'accueil des migrants. Mais aujourd'hui ce n'est plus une évidence, même plus au sein de l'Église protestante unie. Et dans son sein, des personnes disent ne pas pouvoir vivre cet accueil, avoir peur de cet accueil. Et donc nous avons affaire aussi avec les membres de nos églises qui ont peur. Nous devons réfléchir comment les accompagner. Et ça, ça génère des tensions au sein des paroisses ? Oui, bien sûr, bien sûr, ça peut générer des tensions. Et comment on fait pour surmonter ? Comment vous faites ? Il y a une pédagogie ou pour l'instant chacun expérimente ? Oui, alors, oui, chacun expérimente. En plus les protestants sont très forts pour dire, moi je sais comment faire et je n'ai pas besoin qu'on me donne des conseils. Donc les conseils qui viennent du Conseil national ne sont pas toujours bien pris. Oui, mais oui, il faut vraiment accompagner ces personnes, les écouter, dire qu'elles ont le droit d'exprimer leur peur, leur inquiétude, leur difficulté aussi à elles-mêmes vivre dans la précarité et avoir l'impression que ce qui leur est dû est donné à d'autres. Mais l'accueil du migrant, ça fait partie de votre ADN ? Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, dans tout l'Ancien Testament, le peuple d'Israël est un peuple qui est appelé à être en marche tout le temps, à partir, à aller, à venir. Il n'est pas stable. Nous sommes nous-mêmes des étrangers sur cette terre et cette terre ne nous appartient pas. Le pays ne nous appartient pas. Alors, comment vivre en étant étrangers sur cette terre ? Comment vivre en partageant ce qui nous a été donné par naissance parce que nous sommes nés là, mais que nous avons à partager avec d'autres qui ont moins ? C'est cela, oui, l'ADN de notre Église, c'est bien cet évangile. Emmanuel Sébol, je crois qu'à partir de l'an prochain, vous allez travailler sur l'écologie avec cette question, comment nous partager la terre aujourd'hui ? Et là encore, est-ce qu'il y a un apport spécifique des protestants sur cette question de l'environnement et de la crise écologique ? Alors, un apport spécifique, je ne suis pas sûre qu'il y ait un apport spécifique, mais depuis 40 ans déjà, le Conseil œcuménique des Églises avait mis ce thème-là en avant. Il était tout à fait précurseur. Et donc, nous avons pendant un certain temps oublié ce thème de l'écologie, de la protection de l'environnement, de la création et de la manière dont nous devons, avec justice, répartir les biens de la création. Aujourd'hui, il est urgent que l'Église protestante unie, mais que toutes les églises et toutes les personnes se saisissent de ce sujet, qui est un sujet difficile parce que ça change absolument toutes nos habitudes. Tout ce que nous mangeons, la manière dont nous nous habillons, comment nous nous déplaçons, etc. C'est des choses qui sont très intimes et nous avons à faire une véritable conversion. Donc, c'est pour ça que l'Église aussi doit faire ce travail-là. C'est à la fois un travail intellectuel, spirituel et incarné dans les vies quotidiennes ? Ah oui, oui, tout à fait, oui. Incarné, évidemment, puisque ça concerne absolument toutes les composantes de notre vie. Un travail spirituel, puisque nous devons apprendre à vivre avec moins. Apprendre à vivre avec moins, c'est tout à fait positif. Les personnes qui vivent en communauté, qui ont choisi un type de vie monastique, par exemple, vivent dans la simplicité. Et chacun de nous peut découvrir le bonheur de vivre dans la simplicité et la sobriété. C'est un vrai, oui, un véritable exercice spirituel. Emmanuel Seybold, au sein de votre Église, comme au sein de nombreuses Églises chrétiennes, la question de la transmission et du renouvellement des générations se pose, est vitale. Comment est-ce que vous faites, vous, pour aller en direction des jeunes ? Je crois qu'il y a deux grands rendez-vous qui sont prévus prochainement. Oui, alors, rendez-vous avec les jeunes, on a un rendez-vous fin août pour les jeunes adultes, donc les plus de 18 ans, qui est un camp pour faire de la théologie ensemble, de manière ludique et de manière, voilà, joyeuse. La théologie n'est pas réservée aux personnes cérébrales, je dirais, intellectuelles, mais elle peut rencontrer aussi toutes les facettes de notre vie. C'est un peu la théologie pour les nuls, c'est ça ? Oui, alors, un peu, mais aussi la théologie incarnée, je dirais, voilà. Pas une théologie de cours d'université, mais une théologie incarnée. Et pourquoi cette proposition aux plus jeunes ? Parce qu'en fait, les jeunes eux-mêmes ont soif de ça. Ils ont soif de lire la Bible, ils ont soif d'avoir des cours d'introduction aux différents types de théologie, aux différentes... Et ils nous demandent cela. Ils demandent qu'on les accompagne et qu'on les prenne au sérieux dans leur questionnement. Alors, je crois qu'il y a aussi une grosse fête qui se prépare. La grosse fête, c'est l'été d'après, l'été 2020, fin juillet, début août, donc un grand rassemblement jeunesse pour tous les jeunes de l'Église protestante unie et leurs amis, ça peut aller très loin, et d'autres églises aussi autour sont invitées. Ça s'appelle le Grand Kiff. Et nous sommes très heureux de préparer ce grand événement. Mais de façon plus quotidienne, les jeunes viennent au culte ? Oui et non. Oui et non ? Oui et non. Sans doute dans certains lieux, beaucoup plus non que oui. Il y a aussi des lieux où il n'y a pas de jeunes et où c'est une réalité sociologique. Les jeunes, dès qu'ils ont passé le bac, ils vont ailleurs parce qu'ils vont ailleurs faire des études, ils vont ailleurs chercher du travail, etc. Et donc dans certains lieux, il n'y en a pas de fait. Mais aussi, ce que nous disons nous dans l'Église, c'est faisons confiance à nos jeunes. Faisons confiance aux jeunes parce qu'ils sont dignes de confiance. On peut leur confier des responsabilités, on peut leur confier des choses à mener. Et notamment sur le thème de l'écologie, les jeunes sont beaucoup plus en avance que nous. Emmanuel Seybold, on arrive à la fin de cet entretien. Mais je ne voulais pas qu'on se sépare sans avoir évoqué cette fête de l'Ascension. Ce n'est peut-être pas la fête la plus connue des Français de base. Comment leur dire l'importance de cette fête et ce qu'elle signifie pour nous aujourd'hui ? Alors l'Ascension est une fête un peu compliquée parce qu'en fait, le Christ disparaît. Il s'éloigne, il est enlevé, enfin voilà, il disparaît de nos yeux. Et l'Ascension pour moi, c'est vraiment la situation de l'être humain aujourd'hui. Le Christ est loin. Il nous a laissé, non pas seul, bien sûr, mais avec un esprit, l'esprit de consolation qui nous vient du Père. Mais il nous a laissé en responsabilité. Et pour moi, l'Ascension, c'est vraiment ce temps où l'être humain est en responsabilité pour la création, pour ses frères et sœurs. Et où le Seigneur l'accompagne par son esprit. C'est une belle fête de la responsabilité humaine. Merci beaucoup, Emmanuel Sébold, d'avoir été la grande invitée de la matinale ce matin. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'ÉPUF. L'ÉPUF qui vivra à partir de jeudi son synode annuel. Ça se passe à Besançon et RCF sera présent. Sous-titrage ST' 501